Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Deuxième salon de la sécurité et de la sécurité routière, c'était ce week-end au Gauzier. ... Le nouveau CHU, on en sait un peu plus sur l'entreprise sélectionnée pour la construction. ... Vers la route du Rhum, Zoom sur cinq skippers en passe de finaliser leur budget. ... Epiculture, un hommage à Moundé-Rivelle pour l'escolaire 100 ans après sa naissance. ... Deux jours pour la sécurité. La deuxième édition du salon de la sécurité et de la sécurité routière a eu lieu ce week-end au Gauzier. L'occasion de mieux se préparer au danger du quotidien, mieux se défendre et même d'améliorer son éducation à la route. ... Rien de mieux que la pratique pour s'instruire. Les mises en situation ont permis de sensibiliser la jeune population au risque de la route. Le salon de la sécurité civile et sécurité routière se tenait sur deux jours au palais des sports du Gauzier. Nous avons, comme on peut le voir tout de suite, de la sensibilisation avec les enfants qui ne sont pas forcément visibles par rapport à un véhicule lourd. Et bien, ce sont autant de choses qui sont intéressantes à prendre en considération. Je pense aussi à tous les ateliers qui sont montés pour au niveau des motos. Donc, venez essayer la moto, venez essayer le motocross. Venez visiter tous les ateliers que nous déployons. Vous avez tout intérêt, effectivement, à venir prendre de l'information ? Avec le nombre d'accidents qu'on a sur les routes et le nombre de personnes, on va dire, qui ne sont pas formées convenablement, ça donne des résultats catastrophiques à la fin de l'année sur le nombre de morts sur les routes. Donc, aujourd'hui, on est vraiment venu faire un travail d'approche, surtout avec les élèves, les enfants, puisque c'est là où se trouve à peu près l'essence même de la chose, et qu'on puisse démocratiser et montrer aux gens que tout le monde est capable de faire de la moto, en sécurité, avec des bons moniteurs, et qu'on puisse éviter un maximum, on va dire, ce genre d'incident. Un spectacle impressionnant pour les plus jeunes, mais qui demande également l'attention des automobilistes confirmés. Donc, on va mettre en situation, par exemple, là, par rapport à la vitesse. On peut mettre en situation par rapport à un distracteur, comme un téléphone, par exemple, comme quelqu'un qui vous demande d'aller plus vite parce que le film va démarrer et donc on va être en retard. Donc, comprendre, justement, les différentes situations auxquelles on peut être confronté et pourquoi, justement, il y a des règlements, des interdictions pour tel ou tel paramètre. Effectivement, il y a l'état des routes, il y a l'état des véhicules, mais il y a surtout un problème de comportement. Si on change le comportement, eh bien, on arrivera facilement, aisément, à un autre niveau de conduite. Et donc, c'est là qu'on veut agir et c'est là l'intérêt des ateliers, justement, pour pouvoir proposer des bons gestes, proposer des bonnes façons de faire. Donc, n'hésitez pas à venir pendant ces deux jours au Palais des Sports du Gosier. Le département de la sécurité routière s'est lancé dans une large campagne de sensibilisation qui se poursuivra tout le long du mois de juin afin de baisser les chiffres des accidents et de la mortalité sur les routes de la Guadeloupe cet été. Un terrain de handball ou un gymnase, deux équipes de cinq, un ballon et ça y est, vous êtes prêts pour le tournoi de futsal qui commencera le 9 juin. Cette discipline intéresse beaucoup les entreprises et les organisateurs du tournoi l'ont bien compris. Regardez. L'USR avance désormais vers la cour des grands. Une conférence de presse était organisée dans les locaux de l'entreprise de l'un de ses partenaires afin de présenter le prochain tournoi de futsal qui se déroulera le 9 juin prochain. Pour le président du club, l'objectif est clair. D'une part, faire avancer le club vers un fonctionnement plus professionnel et d'autre part, donner la possibilité aux entreprises partenaires du club de se fédérer. Depuis déjà 2012, nous cherchons toujours des occasions pour rencontrer nos partenaires à un moment un peu festif et convivial. Cette fois-ci, nous avons considéré qu'il faudrait qu'on se retrouve autour du ballon tous ensemble. Et donc nous avons proposé à nos partenaires d'organiser pour eux un tournoi pour que leurs salariés constituent des équipes, pour que ces équipes d'entreprises, sur un espace réduit, soient jouées au foot pour fédérer les équipes. Une structure située justement dans la zone industrielle de Jarry est prête à accueillir l'événement. Alors nous, on nous a sollicité justement pour l'organisation parce qu'il fallait un endroit pour fédérer autour du futsal. Donc il apparaît que le Guadal Football Club est très bien placé. Alors normalement, il y aura une vingtaine d'équipes constituées de 10 joueurs donc c'est un tournoi sur toute la journée avec des matchs de 15 minutes et 20 minutes pour la finale. On est sur un terrain réduit, donc les terrains en l'occurrence font 15-25. Donc automatiquement, les distances sont plus courtes mais c'est beaucoup plus intense parce qu'on joue avec les balustrades. Donc le ballon rebondit et on a tendance à courir après le ballon au lieu de le faire courir, qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est original et très sympa. Et c'est surtout ouvert à tous. Le directeur de l'entreprise partenaire du club trouve beaucoup d'avantages dans la participation de son entreprise à cet événement. C'est quelque chose qu'on a expérimenté il y a maintenant un peu plus d'un an. Alors au travers de différents sports, il n'y a pas que le football, il y a aussi la course à pied et puis il y en a d'autres encore, le cyclisme également. Et franchement, avec un petit peu de recul, il faudra attendre encore un peu plus mais les premiers résultats sont intéressants. Il y a une vraie émulation, ça permet aux uns et aux autres de se rencontrer en dehors de l'entreprise. On n'a pas toujours le temps de se rencontrer dans l'entreprise. Ça fait des retours d'un projet commun. Et puis dans le travail au quotidien, il y a un vrai plaisir qu'on peut sentir qui est palpable dans l'entreprise. Et donc du coup, il y a une bonne humeur et une dynamique. Donc franchement, on est satisfait et on va continuer. Rendez-vous donc le 9 juin prochain pour ce tournoi de futsal des entreprises partenaires de l'USR. On attend maintenant le premier coup de pioche pour le nouveau CHU. Une entreprise italienne et une locale ont obtenu le marché. On en sait un peu plus sur cette entreprise italienne sélectionnée pour la construction. Il y avait une conférence de presse cette semaine. Ça y est, c'est fait. Le marché de la construction du nouveau CHU Pointe-Tapis-Trabim, situé à Perrin, juste à quelques centaines de mètres du SDIS, vient d'être attribué. Parmi toutes les offres étudiées, celle qui a été retenue devait répondre à un cahier des charges très strict. Il a fallu être donc très vigilant du côté du CHU pour être certain de ne commettre aucune erreur, surtout sur un marché d'une telle ampleur. Cette entreprise a été choisie à partir d'un cahier des charges extrêmement détaillé qui a été publié à la fin du mois de septembre. Il y avait trois critères principaux. Le premier critère qui est un critère prix, puisqu'on a une enveloppe fermée, financée par l'État. Le deuxième critère qui est un critère valeur technique de l'offre et un dernier critère de 10% qui représente la performance sociale et environnementale de ce marché. Nous avons choisi, nous avons analysé ces offres pendant près de deux mois. L'ensemble des offres qui ont été proposées, les références, ils ont une expérience notamment sur la partie scepticité qui est extrêmement intéressante. Ils se sont alliés à un opérateur local. Effectivement, aujourd'hui, oui, nous sommes confiants par rapport aux garanties et à l'analyse que nous avons faites de ces entreprises. C'est un marché d'environ 266 millions d'euros pour l'ensemble des lots à partir du terrassement vers des grosses oeuvres, les lots techniques, les corps d'état architecturaux, hormis quelques lots de finition qui font l'objet d'un appel d'offres à part. Les plannings qu'on trappe les 51 mois, dans les six premiers mois, donc dès juin à décembre, pour la préparation du chantier, les taux d'exécution. Donc, on va démarrer les travaux sur place au mois de janvier 2019. On vous avait parlé du concours projet Outre-mer. Ça y est, les 36 projets finalistes ont été sélectionnés. Il s'agit de participer à un concours d'innovation en Outre-mer. 19 lauréats seront désignés. Un vote est ouvert au public du 30 mai au 13 juin. Restons dans le domaine des concours. En voici un autre pour encourager la production audiovisuelle locale. Direction le Memorial Act. C'était mardi dernier. Jean-Marc Rambar et Jeune. Le Memorial Act était le lieu où Henri Chalus et la région Guadeloupe, ainsi qu'Adrien Bourreau, directeur général de Canal Plus Antilles, ainsi que son équipe, s'étaient donnés rendez-vous pour présenter à la presse les lauréats de l'appel à projets relatifs au protocole d'accord pour le soutien à la production audiovisuelle en Guadeloupe. Initié en juillet 2017, cette initiative s'inscrit dans le dispositif régional de développement de la filière audiovisuelle en Guadeloupe. Cet appel à projets, lancé effectivement en septembre 2017, a permis à 24 porteurs de projets de présenter leur œuvre devant le comité régional. Cinq productions ont donc été récompensées et se verront accompagnées par Canal Plus Antilles et la région pour la suite de leur carrière. Tout un parcours qu'il a fallu entreprendre avant la consécration. Moi, je ne viens pas directement du milieu du cinéma et j'ai eu mes premières armes avec l'association Varan Caraïbes, donc plus du cinéma documentaire direct. Et ça m'a donné justement l'occasion de commencer à écrire un projet qui me tenait à cœur, puisque je suis de Marie-Galante et le film va traiter essentiellement de ça, d'un voyage introspectif à travers l'île et à travers la poésie de Guy Tirolien. J'ai fait un BTS audiovisuel image à Paris, à Saint-Denis. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup de clips vidéo pour me faire la main. Et ensuite, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par écrire d'abord un long métrage qui m'a fait rencontrer des gens, plein de gens qui étaient intéressés, des gens du milieu, des gens qui sont bien impliqués dans le milieu, mais c'était trop tôt, trop jeune en fait. Je me suis rendu compte, je me suis heurté à pas mal de barrières. Du coup, j'ai repris les choses depuis le départ et j'ai commencé à écrire des cours. J'ai fait des cours autoproductes, j'ai fait tout seul. Et puis là, voilà, avec Yannick Prozine qui a créé sa production, on a décidé de travailler ensemble et j'ai écrit Timonao. Côté conseil régional, il s'agissait aussi de renouveler l'appel à projet pour l'année 2018 en insistant sur les modes opératoires pour un accompagnement efficace et adapté. Que ce soit de la fiction ou du documentaire, on est dans le cinéma. Et la première étape à franchir, c'est l'étape de l'écriture d'un projet. Mais ce qui est bien dans l'écriture d'un projet, c'est que ça peut mettre d'accord tout le monde. Si la qualité d'écriture est présente dès le départ, le projet vraiment se donne les meilleures chances pour aboutir. Parce que c'est long de faire un film, c'est très long. Alors là, en l'occurrence, pour ce fonds-là, le plafond allait jusqu'à 60 000 euros pour une fiction et 40 000 euros pour un documentaire. Et pour ce qui est du fonds CNC État-Région, les plafonds sont différents selon que ce soit un court-métrage de fiction, un long-métrage de fiction, un court-documentaire ou un long-documentaire. Il y a plusieurs portes d'entrée. Et en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas cumulables pour un même objet. Par exemple, pour la production, on ne pouvait pas cumuler à la fois une aide à la production CNC et une aide à la production sur le fonds Canal Plus Région. Les autres lauréats de cet appel à projet, Éric Nadeau avec son film Ivani, Pierre Daomé qui réalise son documentaire Énergie insulaire, et enfin le court-métrage de Richard Scott Tamar, Teddy. Sur le chemin de la route du Rhum, à cinq mois du départ, les skippers tentent de boucler leur budget. Retour au Memorial Act avec Jean-Marc Rimbarré-Chad. Le Conseil Régional organisait au Memorial Act la présentation des cinq skippers guadeloupéens sur les huit engagés qu'elle accompagnera durant cette édition de la route du Rhum 2018. Désormais, pour l'institution régionale, toute la population doit profiter de cet événement, tant au niveau de la promotion des produits de Guadeloupe que de l'accompagnement des skippers pour qu'ils puissent représenter nos îles avec brio. On ne peut pas avoir une route du Rhum qui a cette importance, on ne peut pas avoir de Guadeloupéens qui participent. Et nous savons qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est sain que nous aurions bien aimé avoir une bonne dizaine, une bonne quinzaine pour avoir une belle ferveur en Guadeloupe, pour que la population puisse soutenir tous ces skippers. J'espère qu'un jour, on y arrivera. Mais comme je le dis aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir les permettre de mettre le pied à l'étrier, de participer à leur passion qui est la route du Rhum et offrir aux Guadeloupéens une très belle arrivée en Guadeloupe. Qu'est-ce que je compte faire ? Justement, remercier déjà mes partenaires, remercier la Guadeloupe, remercier la région de nous soutenir et de nous permettre de concrétiser nos projets et puis essayer de représenter dignement la Guadeloupe et de faire en sorte d'être au mémorial acte dans quelques mois avec un beau bateau. Le départ, c'est dans cinq mois. Je me sens bien, en pleine préparation. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et aujourd'hui, c'est un beau jour. C'est très bien que la région Guadeloupe organise cette journée pour annoncer les skippers guadeloupéens que la région va soutenir. Donc c'est une journée importante. Eh bien, il faut mettre les bouchées doubles. Il faut progresser petit à petit. Là, je sors de la Rochelle pour passer mon World Sailing. Donc tout petit à petit, on va arriver à cette ligne de départ. Mais c'est compliqué, il faut tout gérer. Mais ça va rester très bien. La pression monte, doucement mais sur moi. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de préparation, à la fois sur le bonhomme et sur le bateau. Mais on s'y attelle. Ça sera ma première participation, mais je sais quand même que c'est une course qui est très dure, surtout pendant la première semaine, avec des conditions qui peuvent être assez musclées. Donc voilà, le manque de sommeil, des zones où il y a quand même beaucoup de trafic, beaucoup de bateaux. Donc c'est vraiment cette première partie la plus stressante. Il y a trois villages. Un au Memorial Acte qui va permettre aux Guadeloupéens d'être beaucoup plus impliqués dans l'événement. Qui va aussi, bien sûr, traditionnellement, on va retrouver, bien sûr, tous ceux qui font la Guadeloupe, tous ceux qui font la Guadeloupe. Mais nous allons travailler beaucoup Bastère, puisque nous voulons que Bastère, que les Bastériens soient fiers d'avoir un vrai village route du Rhum. Et ça, nous nous tenons à cœur. Et bien sûr, il y aura toujours le clin d'œil à la place de la victoire, avec des choses qui vont se dérouler. Hommage à Moundé Rivelle, le centenaire de sa naissance a donné l'occasion à plusieurs établissements scolaires de participer au trophée qui porte le nom de notre artiste disparu. Les mots ne suffisent pas toujours lorsque l'on doit évoquer nos grands artistes disparus aux plus jeunes. Winika Ona, auteur-compositeur et interprète d'une part, et fille spirituelle de Moundé Rivelle d'autre part, décidait de mettre en place les trophées Moundé Rivelle. Juste pour que l'on n'oublie pas celle qui fut l'une des chanteuses les plus connues de notre histoire. C'est pour rendre hommage à Moundé Rivelle. Et on va faire un concours. Et on est venu pour gagner. Tu connais Moundé Rivelle ? Oui. Qu'est-ce qui t'en a parlé ? Le professeur. Qu'est-ce qui vous a raconté le sujet de Moundé Rivelle ? Il nous a dit que c'était une autre grande chanteuse. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui ? Une chorégraphie avec une chanson. Comment s'appelle la chanson ? Je ne sais pas. C'est Calypso. Oui, c'est Calypso. On est venu participer aux premières éditions des trophées de Moundé Rivelle. Et nous avons présenté la grève que notre professeur de musique, M. Martin, nous avait proposée. On l'a interprétée aussi le 7 mars 2018 à la journée de la femme. Et il y avait aussi Dominique Aona. Et la grève, c'est un chant composé par Léona Gabriel en 1931 que Moundé Rivelle reprendra. Alors, au départ, c'est un travail collectif. Ce n'est pas moi tout seul. C'est d'abord, ça a été impulsé par une équipe pédagogique éducative. Et l'objectif, c'était d'abord la journée de la femme. Et donc, comme on avait fait connaissance avec Winnie Kaona, on a choisi le chant de Moundé Rivelle. Pour le public présent et pour le jury, l'émotion était au rendez-vous, tant la qualité de certaines interprétations replongeaient tous ces spectateurs quelques 60 ans en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces trophées, parce qu'il y en a deux, sont décernées justement aux écoles de musique et aux collèges et lycées qui ont accepté de participer à cette première édition des trophées Moundé Rivelle. Pourquoi ? Effectivement, dans le cadre du centenaire de sa naissance, il y a eu tout un calendrier d'action prévu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui et ça sera jusqu'à la fin de l'année. Et il était important pour cette femme qui nous a légué un héritage musical si important de plus de 300 chansons, qui a composé l'hymne pour l'indépendance de la Rode Volta, cette femme extraordinaire qui, malheureusement, trop peu méconnue ou sinon pas connue du tout dans son pays. Et il était important, en ma qualité de fille spirituelle aujourd'hui, dans le cadre de ce centenaire, de faire en sorte que la nouvelle génération s'approprie l'héritage de Moundé Rivelle. J'entendais le chant d'une guitare, des enfants jouaient dans le jardin. Pointe à pied, prière de tous ses pas, nous étions là tous deux en nous tenant la main. Ce soir-là, c'est un honneur au revoir, tu me dis, je passe à demain. Vers des rives qui me donnent de l'espoir, mais lui, mon pauvre cœur, avait bien du chagrin. Car si il y a tes amis, ta maison, et puis c'est ton pays. Pointe à pied, coulée des gens heureux, nous étions là tous deux en nous tenant la main. Et pour terminer, tout ce week-end se tient la manifestation à ne pas rater pour commémorer l'esclavage. Héritage, mémoire vivante commémore la date de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, le 27 mai 1848, avec toutes sortes d'ateliers, conférences pour les grands comme pour les petits. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir su. Sous-titrage Société Radio-Canada